Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de Château d'eau de Rochefort, le Lingaudard, le musée de la chouette d'or avec Claudina qui va nous expliquer un petit peu comment on peut visiter ce musée et elle va nous expliquer aussi parce que ce sont les 30 ans de la plus longue chasse aux trésors existante au monde. Bonjour Claudina. Bonjour. Alors cette chouette d'or ? Eh bien cette chouette d'or elle est visible ici maintenant alors que pendant 30 ans elle a été cachée dans un coffre et on pouvait pas la voir et elle est toujours en attente d'un gagnant. Alors en attente d'un gagnant parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette galerie déjà on a toutes les toiles d'un artiste que vous connaissez bien ? Oui Michel Becker, on a environ 300 toiles d'exposés dont on va dire de toute sa carrière. Il peint depuis l'âge de 20 ans donc on va avoir tout un tas d'époques différentes et de styles différents bien sûr. Toutes ces toiles vont servir à un jeu ? Alors non elles ne sont pas toutes dédiées à un jeu mais il y en a qui sont les énigmes de la chouette d'or et d'autres de celles de l'entente cordiale qui se trouve dans la crypte donc oui il y a certaines toiles qui sont des énigmes de jeu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce jeu ? Celui de la chouette d'or ? Alors la chouette d'or c'est une chasseur de trésors qui a été organisée en 1993 et avec l'achat d'un livre, des énigmes qui sont dans les toiles et dans le livre et des énigmes supplémentaires et bien les gens doivent trouver un objet donc la chouette en bronze, la réplique de celle-ci qui est là, enterrée quelque part en France et jusque là ils cherchent encore. C'est-à-dire que ça peut durer longtemps encore ? J'espère que non, ce serait bien qu'ils la trouvent, ça ferait plaisir ! Ça fait plaisir ! Alors parlez-moi aussi de cette crypte qu'on vient de visiter là tout à l'heure ? Oui alors c'est une cave que j'ai créée dans le château d'eau qui n'existait pas donc on est descendu dans les fondations qu'on a agrémentées et puis aujourd'hui on peut y voir les trésors qui ont été mis en jeu dans les chasses aux trésors du monde entier. Donc en tour 9 heures bien sûr on ne verra pas toujours les mêmes. Il y a même une entité, il y a un mystère dans cette crypte, pouvez-vous nous en parler aussi ? Oui alors pendant le chantier qui a duré cinq ans, on a défait un mur qui n'était pas d'époque du château d'eau et comme il était des années 50, en le détruisant il y a un morceau de pierre tombale qui est tombé et comme tout ce qu'on a trouvé dans le château d'eau, on lui a laissé, on lui a pas pris, on l'a remis dans un mur, deux étages en dessous et donc sur la pierre tombale il y a écrit Denise, Philippe, épouse Grelier et donc pour rigoler, mon ouvrier avait mis un squelette en plastique dans le morceau de tuyau en dessous et puis un jour tout seul pendant que le château était fermé, sous alarme et bien ce squelette est sorti tout seul du tuyau. Encore une énigme, on sait pas pourquoi ! Décidément dans ce château d'eau, ce magnifique château d'eau, cet établissement c'est vraiment magnifique que vous avez vous-même restauré ? Oui mais avec beaucoup d'amour et de plaisir pendant tout ce temps. Et ça se voit ! Oui, oui parce que je suis contente de lui avoir donné sa deuxième vie avec quelque chose pour montrer aux gens de magnifique aujourd'hui. Déjà les architectes dans le temps travaillaient très très bien et étaient des artistes en eux-mêmes donc j'ai pas eu de mal à faire revivre ce château. En tout cas c'est magnifique, on peut venir visiter donc ce musée, je pense qu'il y a des horaires. Oui bien sûr, c'est ouvert du mardi au samedi et de 9h à 12h et de 14h à 18h. Et bien merci Claudina, n'hésitez pas à venir voir Claudina et son musée dans le château d'eau. Merci. Merci beaucoup. A bientôt sur C17 et toujours en direct.